On va en reparler du repas du matin, tout à l'heure. Alors, je me suis rendu compte, par exemple, que ça ne va pas du tout. On me dit, vas-y, fais une détox. La détox, ça sous-entend que tout le monde est intoxiné. Or, tout le monde n'est pas intoxiné. C'est faux. Alors, selon la naturopathie, il faudrait, au printemps, ou dès qu'on est fatigué, se détoxiner, enlever toutes ces toxines. Du point de vue de la médecine chinoise, on voit les choses un petit peu différemment. Du point de vue de la médecine chinoise, quand on est fatigué, il faut renforcer son énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever des toxines, il faut simplement rajouter de l'énergie, ce qui est différent. En rajoutant de l'énergie dans l'organisme, on va automatiquement booster le système naturel de drainage et d'élimination des toxines. Alors qu'il y a des gens, par contre, eux, oui, ils mangent beaucoup de McDonald's, de burgers, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup d'alcool, ils vivent la vie par les deux bouts. Et ces gens-là, évidemment, accumulent, prennent beaucoup de poids et accumulent énormément de toxines. Ces gens-là, ou alors il y a d'autres personnes qui ont des bactéries, des maladies nosocomiales, tout un tas de toxines, de virus en eux, pour des raisons ou pour des autres. Et ces gens-là, en effet, on élimine la toxine. Du point de vue de la médecine chinoise, il faut drainer, éliminer la toxine avec des plantes médicinales spéciales, avec des points d'acupuncture. Mais pour tous ceux qui sont fatigués, qui n'ont pas aucun signe de toxines, en fait, non, il ne faut pas drainer, éliminer. Il faut plutôt, à l'inverse, renforcer et fortifier. Et au printemps, on dit souvent qu'il faut drainer et détoxiner le foie. Eh bien, nous, moi, je vois avec mes patients en médecine chinoise chaque jour, il y en a beaucoup qui, au contraire, ont besoin de renourrir leur foie. Le problème, c'est que si en détoxine, on draine un foie qui a besoin d'être fortifié, on va l'affaiblir encore plus. Donc, c'est un choix stratégique très, très important. Oui, il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui mangent très gras et qui ont besoin de drainer leur foie, en effet. Et au contraire, il y en a d'autres qui sont très affaiblis, très fatigués et qui ont besoin non pas de le drainer, mais de le nourrir et de le fortifier. C'est deux stratégies différentes. Les jus verts, les phytonutriments, c'était pas une question de prévue, mais les jus verts et les phytonutriments le matin, c'est intéressant ? Oui, je pense que ça peut être des compléments intéressants. Alors, attention, ne jamais les consommer froids du frigo, parce qu'incurgiter du froid dès le matin, c'est sûr de ne pas réveiller son organisme et de se fatiguer pour le reste de la journée. Ce qu'il faut apporter, c'est comme la nature. Qu'est-ce qui se passe dans la nature le matin ? Il y a le soleil, la nuit il fait frais, donc le corps, comme nous, quand on dort, il est frais, il est beaucoup plus frais, notre corps. Il a besoin de fraîcheur pour dormir, comme la nuit. Il faut vraiment se caler à la nature. Et puis quand la journée se lève, que le soleil arrive, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Eh bien, tout doucement, la température va s'élever pour arriver à midi au zénith, où ça sera la température la plus élevée de la journée. Eh bien, dans notre corps, ça ne fait pas exception à la nature, c'est exactement la même chose. Le matin, notre température, au réveil, notre organisme se remet en mouvement, et notre température, tout doucement, va s'élever, le système digestif va se réchauffer, etc. Et si nous, par contre, à l'inverse, on lui met du froid, des bons jus d'orange bien frais, des bons jus de légumes bien froids, ou de l'alimentation bien crue, on empêche tout simplement l'élévation de la température de notre organisme, et on ne sera pas à 110% de nos capacités. Donc, plutôt, on va dire, à température ambiante, alors ? En fait, le matin, la règle d'or, c'est de manger, d'immigriter quelque chose de tiède. Donc, boire un bon jus de tiède, ou un lait de soja, ou un lait de riz, peu importe, mais quelque chose de tiède, et puis de se chauffer très rapidement, quelques céréales, parce que la céréale, pour le matin, on en parlera un petit déjeuner, mais c'est quelque chose qui est important, ça fortifie l'énergie, mais pareil, la céréale, on ne va pas la manger crue, sinon c'est impossible de croquer les morceaux de céréales. Quand je dis la céréale, ce n'est pas du Kellogg's et des choses comme ça. Non, non, c'est un gros maïs, un gros ton de maïs. Le céréale, c'est le maïs, le riz, le sarrasin, l'avoine, voilà, c'est ça la céréale. D'accord, le jus de citron, c'est bien aussi ? Alors, tiède. Oui, tiède. Oui, 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 le bon jus de citron. Toute l'année ? Oui, 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 je pense que c'est une bonne chose, un bon jus de citron pressé dans de l'eau tiède le matin, et hop, directement, ça peut être très très bien. Ou dans son infusion, dans son thé, par exemple, on va mettre le jus de citron dedans et hop, c'est gagné.